Ah non, attends, ne panique pas, c'est un petit peu d'humour toujours. Mais en attendant, ce n'est pas drôle du tout. J'ai lu dans une étude que 80% des femmes auraient à un moment donné de leur vie mal au dos. C'est peut-être ton cas, déjà, c'est peut-être pour ça que tu attends cette vidéo. Cette vidéo, je vais te montrer 8 exercices qui, s'ils sont répétés, exercés régulièrement, quotidiennement, pourront soulager tes maux de dos. Pourront soulager tes maux de dos, je répète. Je ne pouvais pas te laisser comme ça, je me suis investie de cette mission. Alors, laisse, coulo, pour la vidéo. Non, mais tu ne vas pas passer ton temps avant d'en avoir plein de dos, là, quand même. Ok, qu'une quadra, pour cette vidéo, tu auras besoin d'un tapis, d'accord ? Un tapis, c'est plutôt pratique pour une coach fitness que je suis. D'ailleurs, je suis Béatrice, si tu ne me connais pas encore, je suis Béatrice Coach Fitness. Et je m'intéresse au corps de la femme qui vieillit à partir de 40 ans. Et je veux juste lui permettre de bien virir pour briller constamment. Parce que c'est important de briller, c'est important de rayonner. Non, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas cliché. Alors, dans la vidéo, je vais te découper ces 8 exercices en 2 parties. Une partie rend faux. Tu sais que je prône la Q2S, la Queen Quadra Stratégie, où tu dois vraiment varier tes exercices pour avoir un résultat optimum. Voici la clé, c'est la Q2S. Récupère ton plan, si tu ne l'as toujours pas fait. Elle est en description de cette vidéo. Et puis, pour la même occasion, si la vidéo te convient et que tu trouves des résultats et tout ça, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce et à t'abonner naturellement. Et puis, dans la deuxième partie avec les étirements, cette deuxième partie de la Q2S, on utilisera à temps, pour le montant bourre, une chaise. Ok, une chaise, un élément du quotidien qui va te permettre de soulager tes maux de dos. Important, Queen, j'en viens au vif de sujet, de se renforcer. Je te l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Ne prends pas que la stratégie de l'étirement. En général, je dis bien en général, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que tu apprennes à renforcer ton dos. Donc, voici le premier exercice qui te permettra de soulager tes maux de dos. Tu vas attraper deux poids. J'ai oublié de te dire qu'il fallait prendre des poids. Maintenant, si tu n'as pas de poids, ce n'est pas grave. Et tu peux même attraper deux mini-bouteilles d'eau. Ok ? L'idée dans cet exercice, fléchir les armes dans les genoux, tirer les épaules à l'arrière et qu'on rétroverser légèrement le bassin, mais très léger. Si vraiment, ça tire dans les lombaires. Sinon, tu gardes bien ta courbure naturelle. Maintenant, je te renvoie à mes vidéos pilates pour savoir comment on se place, d'accord ? Et le pilates, tu l'utilises de partout. Je serre mes épaules vers l'arrière et je viens basculer mon buste vers l'avant. J'allonge mon dos. J'essaye de trouver de l'espace entre le coccyx, d'accord ? Et le sommet de la tête. Je tire bien les épaules à l'arrière. Je rentre en ventre. Je contracte mon périnée. Encore une fois, regarde mes vidéos pilates. Ok ? Et là, je vais chercher à tendre les poids. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Essaye de ne pas rentrer les épaules dans la tête. Souffle. Inspire. Serre bien le ventre. Souffle. Inspire. Encore deux fois. Souffle. Inspire. Deux fois pour la démo. Moi, je te préconise de dérouler ton dos pour commencer et de répéter ce mouvement quinze fois de suite. D'accord ? Ça, c'est notre tout premier mouvement pour soulager le dos. En ce qui concerne le prochain mouvement, tu vas abandonner les poids et tu viens te mettre un genou au sol ou si tu as envie de travailler un petit peu tes cuisses en même temps, hop, tu décolles le genou, tu inspires et tu souffles bien. Tu vas serrer les abdos, tirer les épaules. D'accord ? C'est original for you. D'accord ? Tu ne vas pas le voir de partout, ce genre d'exercice. Mais ça vient structurer ton dos. Serre le ventre, allonge bien la colonne et tu vas venir allonger la colonne, sortir la tête des épaules, pousser les bras vers l'arrière et revenir dos droit. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, si c'est trop difficile, le genou surélevé, inspire, viens ramener le ventre sur la cuisse et tu souffles, tu serres le ventre, tu lèves les bras et tu allonges ta colonne, tu descends les épaules. Inspire. Et souffle. Là, l'important, naturellement, c'est d'aller chercher dans les abdos. D'accord ? Serre le ventre et dans les abdos profonds. Donc, encore une fois, regarde les vidéos Pilates parce que c'est le transverse, en fait, qui maintient et qui vient aider ton doigt à se renforcer. Ok ? Tu peux changer de jambe. Tu fais donc cet exercice-là 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Ok ? Donc, on vient pencher le buste vers l'avant, le ventre est sur les cuisses, on tire bien les bras vers l'arrière, on serre le ventre pour plaquer le transverse et on souffle, on serre. D'accord ? Donc, ça va venir travailler toute la zone lombaire ici. D'accord ? C'est souvent le plus grand des mots, en fait. Bien souvent, c'est dans la zone lombaire qu'on amène ou dans le haut du dos. Très bien. En parlant de haut du dos, on va donc se placer sur le tapis. Dème exercice pour soulager ton dos, en tout cas pour le renforcer parce que c'est ça qui va le soulager. En partie. On vient tirer les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne et on va travailler en combo. J'adore travailler en combo parce que déjà, tu ne t'ennuies pas quand tu fais des combos. D'accord ? Tu n'es pas juste là dans un exercice à galérer. Non ! Tu prends une petite bouffée d'oxygène en ajoutant un autre exercice ou d'autres exercices dans ce que tu as à faire. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite astuce pour pouvoir faire les choses un peu plus durablement. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce combo, tu auras une pompe puisque la pompe est une planche. La planche permet de tenir le renforcer son dos aussi. D'accord ? Pas que les abdos. De toute façon, les abdos et le dos, ça va ensemble. D'accord ? Les personnes qui me disent « Mais moi, je n'ai pas d'abdos. » Si tu as un dos, tu as des abdos. D'accord ? Parce que c'est l'action des abdos qui va venir, du coup, l'action des abdos profonds comme le transverse qui vont venir tenir le dos et qui vont lui permettre de se renforcer. Donc, pour avoir un bon dos, il faut travailler ton gainage et tes abdos. Tu vois ? Tout est lié dans le corps et c'est ça que tu devrais trouver fantastique. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir aller bien et soulager quelques mots. J'y vais. Je te montre l'exercice. Tu sais que j'aime parler, mon Dieu. On tire les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne, on serre le ventre et on allonge bien, bien, bien le dos. Donc, déjà là, tu es en train de renforcer ton dos à condition que tu ramènes bien le nombril à la colonne et que tu serres bien les abdos. Rappelle-toi que si c'est trop difficile, hop, on se positionne ici. Si c'est encore trop difficile, on se positionne par là. OK ? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir faire une pompe et ramener tout le buste sur le sol. Poitrine d'abord. On serre le ventre, on ramène la poitrine et on serre les abdos. OK ? On va fléchir légèrement les coudes ou tendre les bras. D'accord ? Et là, on va venir soulever, souffle, et inspire, ramène. D'accord ? Et pour soulever, pour soulever, il va vraiment falloir que tu contractes ton périnée, vidéo pilates, et que tu ramènes ton ventre à la colonne. Souffle, et tu inspires, tu reviens, toujours le ventre serré. Si tu ne peux pas avec le poids, souffle, et inspire, reviens. Ce qui est intéressant avec le poids, c'est que ça charge un petit peu les bras et ça va donc solliciter tes épaules, donc un petit peu le haut du dos. D'accord ? Et même si tu ne montres pas beaucoup, c'est l'intention qui compte. Si vraiment les bras tendus, c'est un petit peu trop difficile, tu fléchis les coudes à 90 en chandelier, et tu souffles. Et tu inspires, tu redescends, tu serres toujours ton ventre parce que c'est ton dos. Alors tu peux lever les jambes, mais là on parle du dos, donc essaye de bien desserrer les fessiers parce que quand tu lèves les jambes, ça va serrer tes fessiers et tu vas plus prendre dans les fessiers. Là tu viens chercher bas du dos, tu serres ton ventre, tu tires les épaules à l'arrière pour aller chercher dans ton dos et tu soulèves tes bras. Ok ? Tu souffles, tu lèves, tu inspires, tu redescends. Ok, une fois que tu m'en as fait 100 ici, tu souffles et tu repousses le sol, serres le ventre. soit sur les pieds, serres le ventre et les abdos, donc là tu as besoin de la force de tes bras, mais aussi de la stabilité de ton dos. Soit tu reprends en poussant, j'insiste un petit peu sur ce combo parce qu'il est important, et tu serres le ventre et tu allonges ta colonne. Le secret, c'est de contracter tes abdos au maximum et donc de contracter ton périlée. Petit indice encore, si jamais les coups de fléchis ou les bras tendus vers l'avant, c'est trop, tu pousses les bras vers l'arrière, tu sors le ventre et tu offres, tu soulèves. D'accord ? Si tu ne peux pas avec les poids, tu soulèves. Encore une fois, ce qui est intéressant avec les poids, c'est que ça va lui venir charger un petit peu aussi dans le haut du dos. Ma prescription pour ce joli combo, une pompe jusqu'au sol, 5 relevés de buste et ça, tu le fais 3 fois de suite. Ok ? Allez, ça devrait aller. On passe au quatrième exercice et si tu as la moindre question, tu me l'écris en commentaire pour que je puisse te corriger et si tu veux que je te corrige réellement en temps direct avec d'autres Queen Quadra, n'oublie pas qu'il y a des ateliers que je propose pour que je puisse te placer, pour que je puisse te corriger et pour qu'on puisse discuter de tout ça aussi un petit peu plus en privé. Ok ? Le quatrième exercice, il n'est pas compliqué. Je te parlais tout à l'heure de planche. Une planche, ça travaille les abdos. Les abdos, ça permet de travailler le dos, donc on vient serrer ici, tirer les épaules vers l'arrière. Mais ce qu'on va vouloir travailler ici, nous, ce sont les obliques pour travailler en fait le milieu du dos parce que c'est bien de pouvoir faire des torsions et ça aussi, ça va renforcer ton dos. Donc avec ou sans poids, Queen Quadra, tu viens en planche, tu tires les épaules vers l'arrière, tu serres ton ventre, contracte le pérenneau. Rappelle-toi, tu peux être sur les genoux. Tu vas attraper ton poids à gauche et tu vas venir twister ici. On inspire, on revient, on souffle longtemps pour travailler les longs dorsaux encore. On inspire, tant qu'à faire, on optimise et on souffle. Ok, si on ne peut pas, avec le poids, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lâche le poids, on souffle, on vient twister, on inspire, on revient et on souffle. Rappelle-toi, si tu me prends en cours de vidéo, n'aie pas peur. Souffle, mets les genoux sur le sol, inspire, ramène, serre, pousse dans ta main droite si, c'est ta main gauche qui se tend. Ok, tu m'en fais 5 d'un côté, tu relâches, parce que ça ne sert à rien, tu vas de tout enchaîner de se dire elle a fait ça. Non, tu prends ton temps, tu repousses tes mains, tu relâches, après cet effort, et tu repars. Côté droit, serre le ventre, allonge la colonne et tu viens twister, inspire, souffle, serre, inspire, souffle, twist, inspire, et soûte. Allez, il y en a 5. Et avec ou sans les poids, tu as toutes les options pour toi. Serre le ventre, allonge la colonne, essaye de garder les fessiers à hauteur des peaux, et là, je peux t'assurer, tu es en train de renforcer ton dos. Voilà. 5 d'un côté, 5 de l'autre, deux fois de suite. Oui. Et ça, tu peux, tu n'es pas obligé de faire les 8 exercices dans une journée. Tu viens, tu peux les dispatcher dans ta journée. L'essentiel, c'est que tu pioches dans cette mini-bibliothèque que je suis en train de te constituer pour pouvoir avoir des clés et soulager ton dos. Puisqu'il me semble que c'est ce dont on parle. Ok ? Très bien. Le prochain, mouvement. On va se remettre debout. Et en plus, ça fait monter un tout petit peu le cardio, c'est exceptionnel. J'adore le sport. C'est comme ça. Et j'adore le transmettre aussi. Donc, on revient, cette fois-ci, avec notre cinquième exercice renfort. Et tu verras ensuite, on verra ensuite les étirements et tu verras la sensation que ça va avoir. Très bien. On inspire. On souffle bien. On repousse cette fois-ci les fessiers de nouveau vers l'arrière. On allonge la colonne. Et là, on va faire un deadlift pour le dos, tout simplement. Donc là, je te préconise quand même les poids. D'accord ? Même si c'est 1, 2 kilos, essaye quand même. Et si tu ne peux vraiment pas, ce n'est pas grave. Tes deux pieds sont largeurs de hanche. Tu inspires. Tu vas imaginer que tu as une barre ici. Et si tu as une barre à la maison, c'est même encore mieux. Hop ! Tu vas arriver jusqu'au genou et souffler. Redresser le dos. Tirer les omoplates vers le bas. Et là, tu vas tout droit. C'est comme si tu laissais glisser les poids sur tes cuisses, sur tes jambes. Et tu tires les épaules vers l'arrière. Attention, pas de tête qui regarde vers l'avant. Regarde tes poids. Regarde vers le sol. D'accord ? Pour vraiment allonger ton dos et la colonne et pour ne pas te faire mal au cervical. Et là, tu souffles. Et tu inspires, tu ramènes. Tire bien les omoplates à l'arrière. Moi, ce que je te rajouterais ici, ouvre, inspire et souffle. Inspire. Tu sais que j'adore les combos. Souffle, inspire et ramène. Inspire, souffle et ramène. Ok ? Dix fois de suite, et c'est plié pour la partie renfaux. On passe tout de suite à la partie des étirements. Test glow. Ok, on vient à la partie donc des quatre exercices pour les étirements. Je me suis rendu compte que je t'ai mis un bonus dans les renforcements. En fait, tu as eu cinq exercices. Très bien. Voilà, voilà. Tu vois la générosité ? Quand on veut que les gens les aillent bien, on leur en donne plus et puis c'est comme ça. Ok ? Donc voilà. Il y aura donc également peut-être un bonus dans cette partie étirements. Je vais te demander d'attraper ta chaise. Voilà. Enfin, enfin la star arrive. Ok ? Donc tu vas pouvoir inspirer, souffler. On passe direct au premier échauffement. Tu vois la chaise, si tu fais ça, d'accord ? Tu vas raccourcir ton dos et elle est légère et donc il va falloir que tu la stabilises. Tu vas attraper le dossier de ta chaise. Pousse les fessiers à l'arrière, inspire et souffle bien. Tu regardes entre... Alors moi, j'aime bien avoir les pieds largeurs du tapis, pieds largeurs de hanche. Pour moi, c'est un petit peu trop petit mais mets les pieds largeurs de hanche ou légèrement au niveau des épaules. Tu inspires et tu souffles. Ce qui va se passer, c'est que la chaise, si tu tires comme ça, elle vient envers toi. Là, tu vas lui mettre une pression aussi, tu vas la pousser vers l'avant et tu vas repousser le coccyx loin derrière. Enroule, encadre tes oreilles grâce à tes épaules et tu pousses la chaise vers l'avant. Tu inspires et tu souffles. Quand tu sens que ça commence à chauffer dans la sangle, hop, tu relâches un petit peu, tu arrondis. D'accord ? Parce qu'on a fini le renfaule, on passe aux étirements. Et on vient fléchir les genoux, tu pousses et tu pousses ta chaise. Pousse, pousse, tire. Pendant que tu la pousses ta chaise, tu tires les épaules à l'arrière et tu pousses les fesses loin derrière. Ok ? Et tu reviens. Normalement, tu dois sentir un soulagement dans tout le dos. Ok ? Et tu refais ça quelques fois de suite. Moi, je te dirai autant de fois que ça te fait du bien. D'accord ? Donc, on va avec un minimum de 5 répétitions. Très bien. Reprends la chaise. Deuxième exercice, inspire et souffle bien. En général, on va faire plutôt ça avec un ballon. Mais là, alors, si tu as un petit coussinet dans ta chaise, inspire et souffle bien. Tu te laisses aller ici. Inspire et souffle. Alors, les fessiers, tes lombaires sont sur la chaise. Et là, hop, tu viens tendre les bras. Inspire et souffle bien. Si tu n'as pas de ballon, par exemple, tu as une chaise. Tu invites des gens, des fois. Ok. Ou alors, tu ponches, toi. Tu t'assoies, toi. Je dis, toi, tu as une chaise. Prends ça. Bien souvent, dis, moi, je n'ai pas de ballon. Non, regarde. Regarde tout ce que tu peux faire. Là. Et hop, tu viens, tu inspires et tu souffles. Attention, pour revenir, tu repasses par le côté et tu viens t'asseoir. D'accord ? Tu ne sais pas, je pousse mes abdos vers l'avant et je détruis tout mon travail de renforcement musculaire d'avant. Ok ? Donc, je te remontre de profil. Prends ta chaise. Tu viens t'asseoir sur le bord de la chaise et regarde. Inspire et souffle bien. Relâche. Tu relâches là où tu peux relâcher. Tu t'agrives pas ta chaise. Tu inspires et tu souffles. Crois-moi, en même temps, ça fait extension du buste, mais ça vient. Hop, enrouler le bas du dos. D'accord ? Inspire et souffle bien. Et là, pour revenir, tu passes par le côté et tu t'asseoir. Est-ce que ça va ? Tu pourras me répondre en commentaire, s'il te plaît. Ok ? Ça va comme ça ? Et le must, si tu as un gros ballon, tu fais la même chose sur ton gros ballon. Ok ? L'avantage, prends bien une chaise avec un dossier et tu viens. J'adore. Et tu viens bien. Inspire et tu souffles. Là, ouvre bien la poitrine. Hop, ouvre les bras, même si tu veux. Tu es la queen du monde. Et tu viens ouvrir la poitrine et tu inspires, tu souffles. Et tu... Donc ça, ça peut soulager ton dos. Peut-être à tout à l'heure, chaise. Tu nous as bien servi, merci. Troisième mouvement. Moi, je te préconise encore des poids assez lourds même. Eh oui, elle prend des poids pour les étirements. Qu'est-ce qui lui arrive, d'ailleurs ? Oui, parce qu'en fait, c'est le poids du corps que tu vas mettre en enroulant ton bassin vers l'avant. Donc là, on va chercher de la mobilité de colonne et ça va venir soulager tes lombaires. Relâche la tête, inspire et souffle. Et tu fléchis légèrement les genoux et puis tu laisses aller les poids vers le sol. Inspire et souffle bien. Là, je vais te demander de faire comme si tes homoplates s'éloignaient l'une de l'autre au maximum. Il y a une homoplate qui veut aller totalement sur la droite, la droite tant qu'à faire, et la gauche qui veut aller totalement vers la gauche. si c'est trop avec les poids. Une fois que tu es vers le bas, tu relâches. Et ça t'aura donné une petite tension au niveau des lombaires. Là, je vais t'inviter pour le coup à gonfler ton ventre sur les cuisses et souffler, dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre, soulage. Voilà. Et tu déplies la nuque en dernier. Tu peux regarder vers le haut. Et là, je vais t'inviter à cambrer un tout petit peu, pas trop parce que tu auras fait l'exercice de la chaise avant. Tu souffles, tu enroules et tu enroules bien. Attention, disclaimer, tu vas là où tu peux aller. Et là, je vais t'inviter vraiment à relâcher la nuque également. Inspire, gonfle le ventre et souffle. C'est pareil comme tout à l'heure sur l'exercice de la chaise. Tu vas là où tu peux aller. Et d'ailleurs, s'il y a un exercice qui ne te convient pas, tu ne te forces pas à le faire parce que je t'ai dit de le faire. Non, non. OK ? Tu tentes, tu expérimentes et tu vois ce qui te fait du bien. Le stretch, c'est surtout sentir ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas de vérité absolue encore une fois. Il y a des bases et puis il y a toi qui expérimentes les bases et qui va à l'amplitude où tu dois aller. Je te renvoie à cette vidéo sur le stretching où je t'explique tout ça. Et tu enroules. D'accord ? Tu fais ce mouvement-là encore autant de fois qu'il le faut avec une base de 5 répétitions. Et ça, au lever, au lever, c'est fantastique. Fais-le vraiment au lever en te levant, en sautant du lit parce que c'est vraiment, vraiment sympa à faire. OK ? Très bien. On va récupérer la chaise. On va inspirer et souffler tranquillement. Et là, tout simplement, on va tendre les jambes, allonger la colonne, pointe de pied qui te regarde. Tu vas te grandir ici. Tu as comme un fil de plomb qui te traverse. Sommet de la tête. Et là, tu imagines qu'on t'attrape par le fil. OK. Donc ça va tirer les jambes là. D'accord ? Moi, ce que je veux, en plus des jambes, si ça tire trop dans les jambes, tu fléchis. Moi, ce que je veux, c'est que tu pousses les fessiers vers l'arrière. Et là, tu t'arrêtes ici. Et tu tires. Et tu vas chercher à trouver de l'espace entre le coccyx et le milieu du dos. Et tu tires. Si tu veux, tu attrapes le dossier. Inspire et souffle bien. Pousse les fessiers vers l'arrière. D'ailleurs, tu vas fléchir les genoux parce que sinon, tu vas sentir trop de tension à l'arrière des cuisses qui peut être intéressant. Mais comme on parle du dos, encore une fois, on va faire le focus. Donc, fléchis tes genoux. Si, tu attrapes ton dossier. Et là, hop, tu ramènes ta chaise vers toi pendant que les fesses veulent aller vers l'arrière. Inspire et souffle bien. Tu enroules, tu souffles, tu attrapes un énorme ballon. Et là, tu viens de caler sur le dossier pour relâcher. Inspire et souffle bien. Relâche le haut du dos. Inspire, gonfle le ventre. Grandis-toi. Viens t'asseoir sur la chair des fessiers comme on dit sur les ischions. Sur les ischions, d'accord, les os des fessiers. Tu pousses ton buste vers l'avant. Une fois que, hop, tu sens que ça tire bien dans les lombaires, tu viens tendre les bras, tu attrapes ton dossier. Et tu regardes dans le sol. Inspire et souffle bien. Plus tu vas inspirer, plus ça va être tiré dans les lombaires. Et tu souffles, tu relâches. Autant de fois que tu le souhaites sur une base de 5. OK ? Tu as vu, hein ? Inédits, hein, ces exos. Bah, c'est pour toi que je fais tout ça. OK, notre bonus. Puisque, comme me disent mes adhérentes, je ne sais pas compter, je compte trop lentement, eh bien, écoute, je t'offre le bonus naturellement, étirement. Et là, très simple, mais tellement efficace, on n'y pense pas assez. Tu es même dans ton lit, ça fonctionne. Même sur le canapé, hein, si vraiment, tu n'as pas envie de bouger un jour, tu es sur ton canapé devant Netflix, rien ne t'empêche de regarder ta série comme ça. Tu viens, on va le reprendre tout du départ, tu viens enrouler ton bassin, tu vas faire une virgule ici, tu enroules ton bassin et tu redéposes les lombaires. D'accord ? Attrape donc ces deux genoux, inspire et souffle bien. Ramène les deux genoux proches de la poitrine, détends le haut de ton corps et tu viens faire des mouvements ici. Tu viens masser tes lombaires. Plus tu vas faire des grands cercles, plus tu vas pouvoir remonter jusqu'au milieu du dos. D'accord ? Inspire et souffle bien. Petite combinaison magique avec celui-là. Donc, tu viens faire tes cercles dans un sens, dans l'autre sens et la combinaison magique. Ouvre tes deux bras et dépose tes genoux sur la droite en regardant sur la gauche. Tes deux épaules doivent être dans le sol et tu relâches. et là, tu te dis la vie est belle. La vie est belle de se ressentir bien dans son corps et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu inspires, tu vas très lentement dans le soin de toi. Si tu as déjà suivi des vidéos pilates ou des vidéos un peu plus douces de ma part, tu sais que celui-là, je l'intègre forcément. Ces derniers-là que je te montre, je les intègre forcément. OK. On inspire et on souffle, on relâche et puis tu reviens faire ces petits mouvements. L'important aussi, c'est d'aller très lentement dans tes transitions. Quand tu changes de mouvement, ne te précipites pas sans ton corps. Et ça, ça va faire aussi beaucoup la diff parce que tu sais que tout ça, c'est aussi relié au système nerveux. comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ton dos. La douleur, elle est reliée au système nerveux où si tu t'apaises, tu auras déjà fait une belle partie du job. Très bien, Queen, on vient placer les genoux sur le côté, on repousse le sol, on allonge la colonne. Allez, si on veut, on vient chercher encore un peu. Il y a tellement d'exos, je t'en referai une autre vidéo, ne t'inquiète pas. Dis-moi déjà pour celle-là, celle t'a fait du bien. Si tu as trouvé des exercices qui peuvent un petit peu changer et te permettre de soulager ton dos, inspire et souffle bien, déroule toujours ta colonne vertèbre après vertèbre. Pareil, c'est une base. Tu déroules ton dos, tu empasses, ok ? Et puis voilà, Queen Quadra. Voilà ce que je voulais te montrer, d'accord ? 8 exercices plus 2, ça fait finalement 10, mais je suis ravie de te les offrir et je suis surtout impatiente d'avoir tes commentaires, d'avoir tes retours, d'accord ? N'oublie pas d'aller checker cette vidéo sur les étirements qui sera totalement complémentaire avec celle que tu viens de découvrir ici. Mon plaisir, c'est que tu te sentes bien dans ta peau pour pouvoir rayonner et aller passer ta décennie, Quadra, Quinka, de Sexta, enfin bref, de la meilleure des manières qui soient réellement, réellement. Donc tout ça, exploite-le. Attention à bien être régulière et quotidienne parce que sinon, ça marchera un petit peu moins bien et tu ne verras pas de changement. Le vrai changement, il est quand tu fais un tout petit peu quotidiennement, ok ? Je te laisse avec la vidéo des étirements. Je t'endresse très fort qu'on me croitera. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se dit let's go pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada